Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du comité national olympique marocain dans l'émission Parole de Champion. Parole de Champion est un espace d'expression et aussi un espace pour découvrir les champions marocains qui sont qualifiés ou en cours de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo en juillet et août 2021. Aujourd'hui nous recevons un triathlète d'exception, Mehdi Sderk. Mehdi Sderk, bonjour. Bonjour Sihaten, merci pour l'invitation, ça fait vraiment plaisir. Merci à toi d'être présent avec nous, je dirais, pour échanger sur ton parcours sportif et partager avec le public de Parole de Champion sur la chaîne du comité national olympique marocain ton parcours et comment tu prépares à cette belle et grande échéance qui sont les Jeux Olympiques. Merci vraiment. Merci à toi. Alors je rappelle Mehdi, si tu m'autorises, que tu as 34 ans, tu es triathlète, on va dire semi-professionnel et je dirais tu es médecin psychiatre. Effectivement, c'est ça. Alors moi j'ai une première question Mehdi, comment tu fais pour combiner du sport de haut niveau et un métier qui demande beaucoup d'exigences et de responsabilités ? Déjà, ça n'a pas toujours été facile et ce n'est toujours pas ce qu'il y a de plus facile parce que c'est un métier de médecin et un métier de médecin psychiatre qui demande une continuité dans l'exercice, dans la pratique. Une fois qu'on s'engage avec des patients, ce n'est pas toujours facile de se libérer pour des stages, pour des compétitions. Donc ça demande beaucoup d'adaptation, ça demande une grande rigueur en termes de programmes d'entraînement, de programmes de récupération et de temps de travail. Donc c'est vraiment des semaines qui sont chronométrées à leur près. Voilà des entraînements qui sont soit tôt le matin, soit tard le soir quand il y a des journées de travail et quand il y a des journées qui sont consacrées à l'entraînement, on essaie d'en profiter un maximum. Donc c'est des grosses journées d'entraînement. J'ai la chance avec mon métier aussi de pouvoir travailler parfois à distance, donc même quand je me déplace en stage. C'est vrai que c'est l'avantage de mon métier, c'est un métier libéral et que je peux quand même avoir une certaine autonomie tant que j'assume mes responsabilités auprès des patients. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'aide. Et voilà depuis que j'ai commencé médecine, de toute façon j'ai fait le choix de combiner entre mon métier de médecin et de triathèse qui est aussi une profession. Même si je me dis semi-professionnel, je considère le triathlon comme une profession parce que je fais partie de l'équipe nationale. C'est une responsabilité vis-à-vis de la Fédération Royale Marocaine de Triathlon, vis-à-vis du Comité Olympique qui me soutient. Donc je prends ça très au sérieux, je fais ça très sérieusement comme un professionnel. Comme il y a un métier à côté, je me dis semi-professionnel, mais dans l'approche sportive, c'est vraiment, c'est de la rigueur, c'est de l'excellence, c'est un travail quotidien, pluricotidien. Et voilà à côté j'essaye de travailler avec mes patients le mieux que je peux. Alors Mehdi, tu as parlé de médecine, tu as fait des études de médecine et en parallèle à tes études de médecine, tu étais déjà triathlète, tu participais à des compétitions de haut niveau. On sait très bien que les études de médecine sont des études longues d'abord, c'est minimum 7 ans, beaucoup d'exigence. Et alors comment tu faisais sincèrement et concrètement pour combiner à la fois des études longues et exigeantes avec un sport qui est exigeant également ? Est-ce que tu as des secrets ? Est-ce que tout le monde peut le faire ? Est-ce que tu es l'exception ? Non, moi je pense vraiment que c'est possible. Mais c'est vrai qu'après, au-delà de ma volonté, de mes objectifs et de mes projets, il y avait quand même un environnement qui était favorable. C'est-à-dire que j'ai toujours eu déjà le soutien de ma famille. J'ai eu la chance de pouvoir faire mes études de médecine. Donc j'ai quitté le Maroc à l'âge de 18 ans. Donc je suis arrivé en France et j'ai eu le soutien de ma famille, que ce soit sur le plan psychologique ou matériel. Donc dès le début, on m'a mis dans les meilleures dispositions pour pouvoir combiner les deux. Par exemple, j'avais un logement qui était quasiment au sein de la faculté de médecine, pas loin de là où je m'entraînais. La faculté m'a beaucoup aidé aussi en me mettant un statut de sportif de haut niveau. Et j'étais à l'époque le seul à la faculté de médecine où j'étais à Paris 6 qui avait le statut de sportif de haut niveau. Depuis, pas en triathlon, mais dans plusieurs sports, Paris 6 et notamment la faculté de médecine ont développé. Donc du coup, j'étais un peu l'un des précurseurs, mais depuis, il y a pas mal d'étudiants en médecine qui ont fait du sport de haut niveau. Donc voilà. Alors, est-ce que, excuse-moi, je te coupe, est-ce que ce statut de sportif de haut niveau quand tu étais en faculté de médecine t'a donné des avantages financiers ou juste un aménagement du temps pour que tu puisses combiner les études et le sport de haut niveau ? Non, à l'époque, c'était juste un aménagement du planning, des examens, des stages pour pouvoir combiner les deux, de pouvoir me déplacer pour les compétitions. Le triathlon, j'ai commencé ma première année de médecine en 2005. Quand j'ai commencé le triathlon, c'était directement dans un club de première division, le Racing Club de France. Donc en fait, j'ai commencé l'année de concours, elle est très difficile en France. Et j'ai découvert le sport de haut niveau, le triathlon de haut niveau en première année de médecine. Donc c'était, donc je l'ai fait en deux fois déjà, je l'ai fait en deux ans la première année. Et donc du coup, c'était vraiment la première année, il n'y avait aucune aide. C'est-à-dire que j'étais comme tout le monde, je passais le concours comme tout le monde, j'allais en concours comme tout le monde. Et avec mon club, je m'organisais pour pouvoir m'entraîner très tôt le matin et tard le soir. Et une fois que j'ai passé la première année, en deuxième année, là, il y a eu vraiment des aménagements où je pouvais me déplacer pour aller faire les compétitions internationales, parce que j'ai commencé les compétitions internationales en passant en deuxième année de médecine. Très bien. J'ai eu les premiers championnats d'Afrique et là, vraiment, j'ai eu pas mal de facilité de la circulation. Alors, avant de parler de ton palmarès, Mehdi, je voudrais juste, si tu m'autorises, à résumer. Donc, c'est possible de faire des études supérieures et faire du sport de haut niveau en même temps. Est-ce que pour cela, il suffit d'avoir de la passion pour le sport qu'on fait, de la rigueur pour, je dirais, équilibrer entre les deux et de la persévérance ? Moi, je dirais, voilà, il faut des ressources internes. Il faut des qualités psychologiques, des qualités physiques, c'est sûr. Donc, il faut de la motivation, il faut de la passion, il faut du plaisir dans ce compétit, parce que c'est quand même beaucoup de contraintes, beaucoup de sacrifices. Donc, il faut toutes ces qualités-là avec vraiment un sens de la rigueur, un sens de l'organisation qui est très important. Mais ensuite, je pense qu'il faut un environnement qui soit favorable aussi. C'est-à-dire que quand on combine les deux, c'est beaucoup plus compliqué aussi au niveau financier. Quand on fait des études longues, on est dépendant. Donc, il faut un environnement qui soit favorable, que ce soit à l'échelle de la famille, à l'échelle de la fédération des aides extérieures. Il y a besoin des deux. Il y a besoin de la contexte et d'une personne qui soit motivée et prête à faire des sacrifices. Alors, je rappelle, Mehdi, que tu es né à Pnetra. Oui. Tu as grandi à Pnetra jusqu'à ce que tu aies, je pense, ton bac, avec un passage à 16 ans à Rabat. C'est ça. Et tu as commencé le sport très, très jeune. Je pense que tu as été initié à la natation dès l'âge de deux ans, pas dans des camps de piscine, mais juste à la plage de Média. La plage de Média, oui, c'est beau. Exactement. Exactement. Et alors, je veux dire, cette période, est-ce que cette période t'a donné la passion ? Je pense qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup joué pour te transmettre cette passion du sport. Oui. Mon père, à l'âge de deux ans, il m'a jeté dans l'eau. D'ailleurs, on se voit avec lui en photo. Voilà. Mon père, c'était un grand sportif. Il était, voilà, c'était un grand, c'était l'un des premiers surfeurs de Média. Donc, à l'époque, il y avait encore les Américains. Et voilà, il surfait. Il faisait déjà du triathlon sans vraiment le savoir, parce qu'il faisait les trois sports. Et surtout, il était prof de taekwondo. Il était à la salle de l'Oisezénie qui est très connu à Pnetra, qui est une institution. Et donc, à l'âge de deux ans, il y a deux choses. Il m'a appris à l'âge et il m'a emmené à la salle de taekwondo avec lui. Donc, tous les jours, j'allais, je regardais mon père donner des cours ou s'entraîner. Et voilà, à un moment, je me suis lancé avec lui. Donc, très tôt. Voilà. Donc, c'est vraiment par imitation. Au début, ça commençait par imitation. C'était quelque chose de naturel. Le sport, c'était tous les jours. Je sortais de cours, j'allais faire une activité avec mon père. Donc, au début, je l'accompagnais. Et au fur et à mesure des années, c'est lui qui s'est mis à m'accompagner. Et alors, comment tu peux nous expliquer ce passage du taekwondo et de la natation avec les plages de Média au triathlon qui est, je rappelle, un sport très exigeant parce qu'il y a trois disciplines sportives. Il y a la natation, le vélo et la course à pied. Donc, il y a deux choses. Alors, moi, j'ai toujours aimé les sports combinés, les sports un peu fous. Voilà. J'ai toujours aimé l'océan. Voilà. Tout ce qui était milieu naturel plus que la piscine. De toute façon, je n'avais pas trop le choix. Je pouvais nager en piscine les étés, mais l'hiver, il n'y avait pas de piscine. Donc, j'allais toujours en mer. Même quand il faisait froid, ça ne me faisait pas peur. Et vraiment, j'avais quelque chose avec le milieu naturel. J'ai toujours aimé courir en corée. Bon, le taekwondo, c'était sympa. J'en ai fait jusqu'à l'âge de 12 ans. J'en ai fait même de manière très, voilà, quasiment professionnelle. Mais à 12 ans, je pense que je passais déjà la ceinture rouge et noire. J'étais arrivé déjà un peu au bout du processus. Et je me, voilà, je faisais des combats avec des gens plus âgés que moi. J'étais un peu le fils de l'entraîneur. L'ambiance ne me plaisait plus trop. Et je cherchais quelque chose de nouveau qui allait m'occuper tous les jours. Et à l'époque, je pense que j'avais allumé un jour la télé sur Eurosport. Mais je pense que sur une vidéo de triathlon, je voyais des gens, je pense que c'était à Sydney, donc des gens en train de nager en plein milieu de la baie de l'Opéra de Sydney, en train de, et après prendre leur vélo, aller rouler en ville et aller courir. Et je me suis dit, moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc à 12 ans, j'ai vraiment eu un coup de cœur. C'était un coup de fou pour ce sport. Je me suis dit, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de nager, de sortir, prendre mon vélo et de courir. D'avoir cette polybalance me plaisait énormément. Il y avait un côté un peu extraordinaire quand j'ai vu ça. Donc là, je savais que je voulais faire ce sport. Après, au Maroc, je ne connaissais personne qui faisait ce sport. Je voyais que mon père combinait les sports. Il connaissait déjà ce que c'était. Mais à 12 ans, j'ai décidé, je veux faire du triathlon. À l'époque, je pense que c'était pas encore olympique. C'était pas un sport olympique. Ça devait être dans les années fin 90. C'était un sport olympique en 2000. Et donc, en 2000, moi, j'ai vu le triathlon au jeu. Et là, je me suis dit, bon, voilà, j'avais, je pense, 13, 14 ans. Je me suis dit, un jour, voilà, mon rêve, ça serait de faire du triathlon de haut niveau et pourquoi pas aller représenter le Maroc au Gilles. Et donc, depuis plus de 20 ans, c'est mon rêve. C'est initialement un rêve qui devient pro-J. D'accord. Donc, on va parler de ce rêve qui naît quand le triathlon est rentré aux Jeux olympiques. Et effectivement, tu te fixes ce rêve d'aller représenter le Maroc aux Jeux olympiques. Et tu commences à faire des podiums à partir de 2006. Je pense que tu as été, à l'âge de 20 ans, vainqueur du Grand Prix à Paris, en France. Puis champion d'Afrique Espoir en 2007. Et en 2008, vice-champion de France des clubs. Donc, tu commences à faire des podiums. Et là, tu commences vraiment à toucher du doigt ce rêve olympique. Et qu'est-ce qui s'est passé pour les qualifications des Jeux olympiques de 2012 à Londres ? Alors, moi, la première fois, j'ai participé à une course World Triathlon, donc vraiment de haut niveau. C'est les championnats d'Afrique en 2007. Donc, moi, quand je suis arrivé à Paris, j'ai choisi un club par hasard. Et j'ai eu la chance de tomber sur le Racing Club de France. J'avais appelé l'entraîneur par hasard. Je regardais sur la liste. Donc, c'est la première chose que j'ai faite après l'inscription d'Afrique, c'est de trouver un club de triathlon. Et j'ai eu la chance de tomber sur le Racing Club de France qui était la référence française et mondiale à l'époque où il y avait tous les meilleurs mondiaux. Donc, c'est là où vraiment très vite, j'ai été confronté au meilleur au niveau mondial ou au sein d'équipes de première division. Mes qualités m'ont permis de tout de suite faire de la première division qui était le tout meilleur niveau, même si j'étais encore jeune. Voilà, c'était que des gens. À l'époque, quand j'avais 20 ans, les triathlètes, ils avaient plus de 30 ans sur les Coupes du Monde. Là, ça serait inversé. Maintenant que j'ai plus de 30 ans, sur les Coupes du Monde, c'est que des jeunes qui ont 10 ans de monde que moi. À l'époque, c'était vraiment un sport de maturité. Maintenant, c'est un sport qui est devenu aussi comme la nation, un sport de précocité et de talent. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur aussi qui m'a tout de suite mis dans le bain. Je suis allé faire les premiers championnats d'Afrique sans vraiment, sans prétention. J'avais 19, 20 ans et je sais qu'au jeu, à l'époque, il fallait avoir au moins 25, 26 ans pour y penser. Donc ça, c'était en 2008. Je gagne les premiers championnats d'Afrique Espoir, puis les deuxièmes, l'année des Jeux, en 2008. Voilà. Donc, vous avez toutes tes chances d'être qualifié pour les Jeux Olympiques 2012 ? Pour 2012, j'avais toutes mes chances. J'étais vraiment, voilà, c'était quasiment fait. En fait, j'avais dominé tous mes concurrents africains à l'époque, qui étaient plutôt zimbabweens, de Namibie ou... Sud-Africains ? Voilà, Sud-Africains. Donc, j'étais vraiment devant sur toute la période pré-Olympique. Et en fait, il y avait une seule chose à faire, c'était finir les championnats d'Afrique qui avaient lieu à l'île Maurice en 2012. Moi, je savais que j'avais une prédisposition à mal réagir à la chaleur. Donc, je m'étais préparé à l'époque à la Réunion. Et tout s'était bien passé, la préparation était optimale. Je m'entraînais à l'époque avec Joël Hauss et David Hauss, qui a fini finalement cette année quatrième au JO. Donc, j'avais vraiment des conditions d'entraînement optimales avec le tout meilleur niveau olympique. Et j'arrive très... Voilà, j'avais fait deux, trois compétitions. J'avais confirmé que j'étais le premier africain. Il fallait que je finisse les championnats d'Afrique. J'avais aucune pression. Et j'aurais pu finir dernier. Je me serais qualifié pour les Jeux. Mais avec mon esprit de compétition, voilà, il faisait plus de 30 degrés avec 90% d'humidité. Je me devais d'aller chercher le titre. Je voulais aller chercher le titre pour finir en beauté cette période de préqualification. Je me rappelle à l'époque, le président de la fédération s'était Mehdi Thiazzi, qui était venu sur place. Voilà, c'était censé être la côte et ose. Et moi, je suis allé chercher... Je voulais chercher la victoire. Et j'ai chauffé le moteur, surchauffé le moteur. J'ai fait toute la notion devant. À l'époque, c'était Henri Chaumann qui est maintenant l'un des meilleurs lageurs du circuit, qui a fini troisième au jeu. Je me rappelle, je t'ai sorti devant lui de l'eau. J'avais fait tout le vélo en attaquant. Et voilà, j'avais un peu surchauffé le moteur. La course à pied, à partir du deuxième kilomètre, en bas de 10 kilomètres, je ne me souviens de plus rien. Là, mon corps a surchauffé à plus de 40 degrés. Et là, tu fais un malaise. Là, tu fais un malaise. Moi, je ne fais pas un malaise. C'est-à-dire que je cours de manière automatique pendant quasiment 8 kilomètres. Et à 300 mètres de l'arrivée, donc mon coach, il me suivait. Pour vous dire à quel point j'étais arrivé, c'est-à-dire que lui, il marchait à côté de moi. Moi, je courais. Je n'arrivais pas à le suivre. C'est-à-dire que je n'avais vraiment plus rien. Mais je savais qu'il fallait juste que j'arrive à la ligne d'arrivée. Et donc, à 300 mètres de la ligne d'arrivée, je m'effondre. Je m'effondre. Et là, c'était vraiment... Je suis tombé dans le coma. Voilà. Et donc, du coup, j'ai loupé ma qualification sur ce malaise-là. Alors, juste pour résumer, tu étais le numéro 1 africain. Tu avais pratiquement ta qualification. Dernier championnat d'Afrique à l'île Maurice. Bien préparé. Et à 300 mètres de l'arrivée de la fin de la course, tu fais un malaise et tu es vraiment à commencer. C'est très difficile. Comment tu as fait pour remonter, pour reprendre, pour, je dirais, te surpenser, revenir au haut niveau après ? Parce que la qualification olympique est passée à la trappe aussi. Voilà. La qualification olympique est passée à la trappe. Après, quand on passe par un coma, c'est l'expérience qui nous change pour une vie. C'est-à-dire que déjà, quand je suis ressorti de cette expérience, j'ai revu un peu ma manière d'appréhender le sport, ma hiérarchie au niveau des choix de vie. J'ai vraiment pris du... C'est-à-dire, à l'époque, j'avais 25, 26 ans, et j'étais prêt à tout sacrifier. Je me disais aussi, je suis prêt à mourir pour arriver à mes objectifs sportifs. Quand on revient d'une expérience comme ça, on prend du recul, on relativise. Alors, si tu m'autorises, là, le coma, c'est quand même quelque chose de... Toi, tu es médecin, c'est très grave. Ça a duré combien de temps, cette période de coma ? Ça a duré quelques heures, je pense 6, 7 heures. Après, j'ai pu m'en sortir. J'étais en clinique à Lille-Maurie. J'ai pu en sortir assez rapidement. Mais les comas, c'était pas un coma... Il y a plusieurs types de comas. Moi, c'était un coma agité. Donc, les 6, 7 heures m'ont paru une éternité. C'était quelque chose de très traumatisant pour moi. C'est quelque chose qui m'a marqué quasiment à vie. Et j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. C'est-à-dire que les séquelles physiques, c'est-à-dire que... Voilà, c'est quelque chose... Sur le plan médical, c'était quasiment un miracle que je m'en sorte parce que j'avais été plus de 40 degrés de fièvre. Il y avait des défaillances de tous les organes. À la fois cardiaques, les reins, le foie, les muscles, il y avait un bon milieu. Donc, c'était vraiment quelque chose de très, très sévère. Et j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Je pense que pendant les deux premières semaines, je ne pouvais même pas marcher. J'étais soufflé. Voilà. Donc, je suis passé de quasiment qualifié au jeu avec vraiment le... J'étais au top de ma forme. C'est-à-dire que ça soit à pied, à vélo, en natation. Je n'ai jamais été aussi fort qu'à l'époque. À tout de suite où j'ai tout perdu. Je n'arrivais même pas à marcher. Il restait, je me rappelle, un mois de compétition, mais je ne pouvais pas me remettre pour aller faire les compétitions. C'est-à-dire que, voilà, je pouvais à peine marcher. J'étais KO toute la journée. Je dormais quasiment 16 heures par jour. Donc, ça a été de grosses séquelles. Et donc, aussi, voilà, je me suis reposé beaucoup de questions sur la pratique, sur les risques. Justement, Médie, qu'est-ce que tu as retenu ou qu'est-ce que tu as tiré comme leçon de cette douloureuse expérience ? L'équilibre, en fait. L'équilibre, que ce soit... Voilà. C'est-à-dire que, pour être un bon sportif et pour être au top, en tout cas, moi, à titre personnel, je sais que j'ai besoin d'un équilibre. Et je sais que cette année-là, en 2012, j'ai rompu l'équilibre. J'étais prêt à tout vraiment, à tout sacrifier pour être au meilleur niveau possible. Et donc, là, depuis, j'ai revu la place du sport. C'est-à-dire que je reste très compétitif. Je reste très rigoureux. Mais je suis vraiment centré sur cette notion importante d'équilibre psychologique, social et ne jamais le rompre comme j'avais rompu à l'époque. Je pense que ça a beaucoup contribué à cet échec. Et là, tu prends un peu de temps pour te refaire une bonne santé et tu reviens à nouveau pour le triathlon. C'est ça, c'est ça. Bon, ce qui s'est passé, en 2012, en fait, ça tombait bien. Enfin, je devais passer mon concours de spécialité. Donc, je suis retourné à Paris. Pendant un an, j'ai fait une coupure pour préparer mon concours de spécialité. J'avais comme l'exil de faire psychiatrie à Montpellier. C'est ce que j'ai réussi à faire. Et une fois que je suis allé à Montpellier, ce n'était pas par hasard que j'ai choisi. La fac est très réputée en psychiatrie. Donc, c'était une des raisons. Mais la deuxième raison, c'est que c'est le fief du triathlon en France. Donc, il y avait tous mes amis triathlètes, tous les meilleurs français qui étaient basés là-bas. Et donc, c'était une manière de me dire, bon, je vais retrouver le milieu du triathlon et je vais passer mon internat, ma spécialité, avec à côté un environnement qui va me remettre dans le triathlon. Parce que l'année de 2012, j'ai mis vraiment le triathlon de côté. Alors, Mehdi, excuse-moi, je reviens un peu sur les choses, mais quand même, 2012, tu fais un accident assez sévère, coma, je dirais ton corps il nage complètement, les organes, les muscles, la structure osseuse, etc. Tu mets beaucoup de temps pour te remettre. Les Jeux Olympiques passent, comme on l'a dit tout à l'heure, à la trappe. Puis après, tu avais ta thèse à soutenir dans ta spécialité psychiatrie. Est-ce qu'à un moment, dans ta thèse, tu ne t'es pas dit, bon, le triathlon, surtout professionnel à ce niveau-là, je mets de côté, je me concentre sur ma thèse et sur ma carrière professionnelle ? Et remoncer à ce rêve olympique et à ce rêve, je dirais, de professionnel aussi du triathlon ? En fait, ça s'est toujours passé comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça se fait plus ou moins naturellement. C'est-à-dire que je me disais, bon, le rêve olympique, peut-être que c'est fini, mais l'amour du triathlon reste. C'est-à-dire que l'amour du triathlon reste, la pratique du triathlon reste, c'est un mode de vie. Et en fait, à chaque fois que, voilà, quand j'ai repris le triathlon, mon niveau me permettait d'espérer une qualification. C'est-à-dire que... D'accord. Mais avant de parler de qualification, moi, je voudrais te poser une question un peu provoque. Le triathlon a failli te tuer. Et comment tu fais pour entretenir l'amour pour le triathlon ? Déjà, j'ai depuis, j'ai eu tout un bilan médical, tout un suivi médical pour prévenir la récidive de cette hyperthermie. Donc, depuis, j'ai fait plusieurs cours. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs courses à l'île Maurice depuis et c'est mes meilleures courses. Mes meilleures courses se sont passées à l'île Maurice, notamment à la Champagne d'Afrique 2019 où j'ai fini 3e derrière les deux meilleurs Sud-Africains. Cette année, là aussi, il a fait très chaud, les mêmes conditions. C'est-à-dire que maintenant, je sais sur le plan nutritionnel, sur le plan psychologique, physique, ce qu'il faut faire pour ne pas récidiver. Donc, c'est pareil, même à Tokyo, ça sera les mêmes conditions. Donc, je sais comment, au niveau psychologique, au niveau physique, au niveau physiologique et nutritionnel, ce que je dois faire pour ne pas récidiver et à quel moment je dois dire stop. Je sais que, avant, je disais, je suis prêt à mourir. Là, je sais que je ne suis pas prêt à mourir. Même au niveau psychologique, il y a un moment où on sent que ça peut basculer. Donc, ça, voilà, c'est-à-dire que je suis aussi père de famille, je suis marié depuis avec un enfant, donc j'ai une certaine responsabilité. Donc, par rapport à ça, je suis vachement clair. et je sais que si je reprends le triathlon, c'est dans un certain équilibre et avec une certaine responsabilité par rapport à ça. Alors, on va rester encore un petit peu sur 2012. pour sortir de cette période difficile, est-ce que tu as été aidé, accompagné par des médecins, par des psychologues, par de la famille ? Alors, surtout la famille, surtout la famille, donc qui a été d'un très grand soutien parce que c'était quelque chose quand même qui m'avait bien chamboulé même psychologiquement. Donc, la famille était très présente. Après, sur le plan médical, quand je suis retourné à Paris, à l'époque, j'étais encore au Racing, donc j'ai eu tout le bilan, tout le suivi, toute l'analyse, avec même des analyses musculaires, comprendre est-ce que j'avais des facteurs de risque constitutionnels ou si c'était juste un contexte. Donc, tout ce qu'il fallait pour me rassurer, pour me dire que je pouvais reprendre le triathlon et voilà ce qu'il fallait faire pour ne pas que ça se reproduise. Alors, on a dit, tout à l'heure, on t'a vu dans la photo avec ton papa, tu avais deux ans et là, on te voit avec ta fille et qui a pratiquement un an et demi, deux ans. Est-ce que tu veux lui transmettre aussi la passion du sport ? Vouloir le transmettre, je ne sais pas, j'aime bien laisser le choix mais après, lui montrer que le sport quand même, le mouvement, c'est quelque chose de naturel et qui doit être vraiment dans le mode de vie. Moi, déjà, elle me voit, maintenant, elle a deux ans, elle connaît mes programmes, c'est-à-dire qu'elle a deux ans, deux ans et demi, elle me dit, est-ce que tu vas rouler aujourd'hui ? Non, est-ce que tu vas nager ? Tu vas courir ? Donc, elle connaît déjà par cœur les trois sports du triathlon. Excellent. Quand le traîneur a son petit vélo à côté, elle essaye de m'imiter, donc voilà, le côté imitation qu'il y avait à l'époque avec mon père, j'ai l'impression de le reproduire avec elle. Mais voilà, c'est... En tout cas, moi, tu me permets quand même professionnel, médecin, psychiatre et tu es père de famille et puis il y a ta présence autour de ta famille et de ta fille. Donc, ce qui veut dire que c'est possible de mener de francs une vie bien remplie et bien riche. C'est ça. Ce n'est pas tous les jours facile, ce n'est pas tous les jours fluide, mais l'idée, c'est quand même de faire tout ça dans un équilibre et c'est sûr que sans le soutien de la famille, que ce soit mon épouse, les parents, la fratrie, même... Sans ce soutien-là, cette compréhension-là, je sais que j'ai vraiment leur approbation et j'ai leur soutien et c'est ça mon moteur. C'est-à-dire que si je voyais que ça posait problème et que c'était quelque chose qui déséquilibrait un peu le côté familial, là, je me poserais des questions. Mais tant que je vois que c'est un projet qui se fait dans l'harmonie, qui se fait dans le respect des responsabilités, tout ça, c'est encourageant et c'est vraiment un moteur. C'est-à-dire que pour moi, ma force, c'est vraiment ma famille. D'accord. Alors Mehdi, si on doit résumer les clés de réussite d'un sportif de haut niveau et pour combiner avec un travail ou des études, c'est d'abord avoir la passion et un rêve qui t'animent pour aller le plus loin possible. De trouver cet équilibre, comme tu le dis si bien, la passion, oui, mais l'équilibre avec beaucoup de rigueur, beaucoup d'organisation, beaucoup de travail. Et troisième clé que je note, c'est l'environnement familial et social. Comment impliquer ton environnement familial pour être un soutien pour ton projet sportif et non un frein ? Exactement. Alors, après cette parenthèse, je voudrais qu'on revienne sur le parcours des compétitions. Donc, la première tentative pour réaliser ton rêve de participer aux Jeux olympiques 2012 à Londres ne marche pas, il y a un échec. Tu remontes cet échec et après, le rêve commence à se réveiller pour 2016. Exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe pour 2016 ? Parce que tu étais aussi numéro 1 africain. C'est ça. Alors, en 2016, ce qui s'est passé, comme je t'ai dit, je suis reparti à Montpellier pour faire ma spécialité et aussi pour me remettre dans un environnement sportif qui va me motiver à garder contact avec mon amour du triathlon. Et en fait, quand j'ai repris le triathlon, j'ai été très occupé avec l'internat parce que c'est quelque chose quand même où j'avais des gardes 3-4 fois par mois, un gros volume au-delà de travail, plus de la formation à côté. Voilà, donc je n'avais pas vraiment de prétention. Je ne le disais pas, le rêve olympique n'était pas vraiment conscientisé, c'est-à-dire que j'étais vraiment sur le process, sur reprendre des entraînements de manière régulière pour un mois de vie et aller faire des compétitions avec mon club de Montpellier à l'époque. J'allais faire des grands prix, c'est le tout meilleur niveau des championnats des clubs et je voyais encore une fois que mon niveau était devenu intéressant. Et en fait, j'ai repris les courses World Triathlon qu'en 2015, c'est-à-dire un an dans les Jeux de Rio. Et en fait, très rapidement, je gagnais des points et je me suis retrouvé premier africain. En revanche, en fait, j'ai eu qu'un an pour faire des compétitions, donc j'ai fini premier africain, mais j'ai fini 141e mondial. et il fallait finir dans les 140 meilleurs mondiaux. Et là, je me suis dit, bon, vraiment. Là, à nouveau, tu es au pied, je dirais, de la qualification pour les Jeux Olympiques 2016 et puis stop. Donc là, je me suis dit, bon, et ça, c'est joué sur la dernière compétition qui était à Yokohama, c'est la banlieue de Tokyo. De Tokyo. Et c'était, bon, j'avais le choix de faire une série mondiale ou faire une coupe continentale. je me suis dit, si je dois vraiment aller au jeu, il faut que je sois compétitif sur une série mondiale et pas sur une coupe continentale. Donc, j'ai pris le risque d'aller à Yokohama. Et là, j'ai fini dans le top 40 mondial, mais ça s'est joué à deux, trois places pour la qualification. Voilà, je me suis dit, à un moment, c'était le destin. Moi, j'ai tout donné. Voilà, ça s'est joué sur un an. Je n'avais pas fait beaucoup de sacrifices, beaucoup moins que ce que je suis en train de faire actuellement, parce que je ne pouvais pas, j'étais interne. En 2016, tu présentes aussi ta thèse. Oui, ma thèse, c'était une année après. Mais voilà, c'est-à-dire que j'étais vraiment très pris. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer ? Mais ça n'a rien à voir avec l'approche que j'ai actuellement ou c'est une approche vraiment, comme j'ai un métier libéral où je peux vraiment gérer mon emploi du temps et avoir plus d'autonomie. Là, vraiment, entre 2016 et aujourd'hui, il n'y a pas faux. C'est-à-dire que là, c'est vraiment beaucoup plus professionnalisé, beaucoup plus centré sur la qualification olympique et ça fait quand même trois ans que je me suis fixé ça en tête. C'est 2020, j'aimerais finir ma carrière sur... Voilà, c'est-à-dire que là, on va voir, c'est de la persévérance ou de l'acharnement. En tout cas, moi, je... Voilà. Alors, Mehdi, je voudrais quand même te poser une question d'ordre plutôt privé qui n'est pas en lien avec le sport. Tu as fait ta thèse en 2016, tu as fait l'Université de Montpellier qui est très connue mondialement dans la spécialité de psychiatrie. On sait très bien qu'un profil comme le tien est très demandé en France et aussi en Amérique du Nord. Et pourtant, tu as fait le choix de revenir en 2016-2017 travailler au Maroc. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix-là ? Il est multifactoriel, ce choix. Mais c'est vraiment plusieurs raisons. C'est-à-dire que c'est vrai que si je devais considérer que le côté professionnel, voilà, j'aurais pu aller sur une carrière universitaire en France. Parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Hospitalière aussi, parce que vraiment, en psychiatrie, vraiment, c'est ce qui me plaisait. Donc, je serais pu rester à l'hôpital, faire ma carrière là-bas. Et je savais qu'en faisant le choix de rentrer au Maroc, je devais tirer un prêt sur cette carrière hospitalo-universitaire et aller dans le privé. Ce qui n'était pas mon premier choix, mais un choix aussi qui me plaît bien parce que j'aime bien la pratique libérale dans le privé aussi. Ce qui a fait que vraiment, je voulais revenir, c'est d'abord la famille. C'est-à-dire que pour moi, la famille, c'est très important. J'ai mes parents qui sont là, qui prennent de l'âge, et les parents de mon époux. Donc, vraiment, la famille, c'est important. On devait avoir un enfant, je voulais qu'il naisse et qu'il grandisse ici aussi. C'était un choix par rapport aussi à la petite fille et aussi parce que je suis attaché à mon pays et je sais qu'à un moment ou à l'autre, je devais revenir. Et je me suis dit pourquoi pas maintenant et montrer que c'est... J'ai étudié là-bas, j'ai travaillé un peu là-bas, mais c'est important de revenir chez soi, de donner... voilà, de donner de soi aussi pour son pays et que ça soit sur le plan professionnel ou sportif, je ne regrette pas du tout. C'est-à-dire que je suis très heureux d'être rentré, d'avoir retrouvé ma famille, d'être proche des miens. Même si je reste très attaché à la France, j'ai passé quand même 13 ou 14 ans là-bas, j'ai créé beaucoup de liens là-bas, je suis très attaché à beaucoup de choses en France. je remercie beaucoup la France pour tout ce que ça m'a donné. Mais je suis vraiment heureux d'être là, de montrer aussi même sur le plan sportif que c'est possible. Moi, je sais que mon niveau actuel, il est quasiment, et il sera meilleur que ce que j'avais en m'entraînant en France. C'est-à-dire que je sais que c'est possible. C'est possible ici et c'était une des raisons aussi, c'est de montrer que je peux m'entraîner ici dans de bonnes conditions et je peux être aussi, voire plus performant qu'en étant en France. C'est quand même exceptionnel ce que tu dis parce que beaucoup de sportifs disent qu'il faut aller ailleurs pour mieux se préparer et toi, tu dis mon niveau s'améliorera encore mieux si je suis au Maroc, si je me prépare au Maroc. J'y crois et je fais tout court. C'est-à-dire que là, par exemple, cette année, j'ai été au cheminot depuis l'âge de 15 ans, je suis là-bas où j'ai tout appris, notamment en natation avec mon coach Mouarit Kinal qui m'a beaucoup... Déjà, quand j'arrivais à 15 ans au cheminot, on ne voulait pas de moi. On me dit que c'est trop tard. On me dit que j'avais juste envie de faire du triathlon. Je nage en mer et même si c'est la piscine, ce n'est pas mon milieu. Ne vous inquiétez pas, en mer, je sais ce que je veux. Et Mouarit... On te bat justement avec Mouarit. Donc Mouarit a eu confiance en moi. Il croyait, il connaissait mon projet de triathlon et c'est vrai que j'ai beaucoup appris avec lui. Et c'est vrai que le cheminot ça a été vraiment là où l'approche professionnelle a commencé. C'est une initiation. Et je sais que voilà, en natation, je n'ai rien à envier au gratin mondial, en triathlon. C'est-à-dire que j'ai déjà montré par le passé que je pouvais sortir dans les 5-6 meilleurs en série mondiale. Et c'était grâce au travail que j'avais effectué au Cheminot et pas grâce au travail que j'ai fait en France. En France, c'était plutôt en vélo, en course à pied où j'ai appris, j'ai progressé. Mais ma base, en natation, elle est au Maroc. Et donc là, maintenant que je suis ici, j'ai décidé de changer de club, je vais rejoindre le FUS parce qu'actuellement, c'est là où il y a les meilleurs lageurs, les meilleurs coureurs et les meilleurs rouleurs, que ce soit au Rava ou même dans le Maroc. Donc voilà, ma stratégie, c'est vraiment de côtoyer les meilleurs Marocains dans chacune des disciplines et m'inspirer d'eux. Et je sais que en natation, il y a de nouveaux talents qui sont incroyables, notamment au FUS. Donc voilà, je profite de cette émulation avec eux. À pied, c'est pareil. J'appuie énormément avec eux depuis toujours. Mais là, vraiment, mes entraînements, c'est avec les coureurs notamment du FUS. Et à Lévo, j'ai un groupe aussi avec des cyclistes professionnels. Donc vraiment, c'est quelque chose sur lequel je m'appuie pour progresser ici au Maroc. Alors, Mélis, je reviens un petit peu en arrière. 2016-2017, tu reviens au Maroc, bien sûr pour le travail, mais tu reviens toujours avec ce rêve olympique et tu reprends la compétition. C'est ça. Et aujourd'hui, on peut dire que tu es dans les quatre premiers Africains et tu es au porte à nouveau de la qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo qui auront lieu au mois de juillet, au mois d'août 2021. Inch'Allah. Inch'Allah. Comment tu te prépares ? Comment tu abordes cette troisième échéance ? On va dire la grosse incertitude quand même cette année pour tout le monde et pour l'année qui vient, c'est quand même ce contexte de pandémie. Donc, c'est pas facile pour tout le monde. Les sportifs, ce n'est pas les plus à plainte, mais ça a eu beaucoup de complications aussi pour les sportifs. cette année, au mois de mars, j'ai fait ma dernière conviction le 15 mars. C'était à l'île Maurice et c'était deux jours avant le confinement, même 24 heures avant le confinement au Maroc. Et j'ai laissé une quatrième place en étant premier Africain avec des Européens très costauds, les Allemands et tout ça. Donc, j'avais gagné des points précieux pour la qualification. Et là, il restait deux mois et là, c'était quasiment fait. Et là, la pandémie qui arrive, toutes les incertitudes. Donc, je rentre au Maroc au dernier moment, je ne sais pas si la qualification est validée, pas validée, si les jeux vont être maintenus, reportés ou annulés. Et là, on apprend à vraiment gérer l'incertitude, relativiser encore une fois, se dire, voilà, c'est des choses qui dépendent de nous, d'autres qui ne dépendent pas. Donc, être dans une certaine acceptation. c'est toujours, voilà. Donc là, on continue à s'entraîner. On voit que les jeux sont retardés d'un an. Je me dis, est-ce que, voilà, la première chose, je vois d'abord ma famille, je leur dis, bon, c'est difficile, c'est des sacrifices. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai encore envie d'y aller. Je n'ai pas envie de m'arrêter pour cette raison-là. La famille, ce n'est pas facile aussi pour eux de se dire, moi, il n'y a encore rien de l'an à tenir, rien de compétition, de sacrifices, de stage à droite, à gauche. Donc là, j'ai travaillé avec ma famille pour essayer d'avoir leur soutien et de trouver aussi des compromis pour que ce soit pas difficile pour eux. et là, j'ai réorganisé les choses, je me suis dit, on repousse un an, on va faire de cette contrainte vraiment une force et c'est vraiment ce que j'ai fait, c'est-à-dire que cette année de plus, c'est une année de plus de professionnalisation, d'entraînement, de rigueur, j'ai vraiment ajouté des choses dans ma préparation que je n'avais pas le temps de faire parce que j'ai quand même c'était toujours un peu précipité. Là, vraiment, pour moi, un an de plus, c'est vraiment une chance et que ce soit ici au Maroc avec le comité olympique, avec le suivi médical qu'on a, que ce soit avec, voilà, je vous l'ai dit, avec le club du FUS où je peux vraiment mettre en place quelque chose de très professionnel. Je voudrais juste te poser une question. Est-ce que c'est ta nature ou est-ce que ça se travaille, cette qualité de transformer une crise en opportunité, de transformer quelque chose de négatif en quelque chose de positif ? Parce que ce que tu me dis, voilà, c'est difficile et pourtant, tu dis, moi, j'ai accepté la situation et j'ai vu qu'est-ce que je peux sortir de positif de cette situation ? Ça se fait toujours en deux temps. C'est-à-dire qu'il y a toujours un premier temps où c'est le côté émotionnel qui prend le dessus où c'est compliqué comme tout le monde, il y a de la frustration, de la contrariété, des fois même de la résignation, mais très vite, en fait, et c'est vrai que c'est une nature, j'ai tendance à essayer de voir les choses du côté positif et en faire une force. C'est-à-dire que vraiment, toutes les épreuves que j'ai eues jusque-là, voilà, c'est des épreuves relatives, il y a bien pire, mais bon, que ce soit même mon expérience de coma où je n'ai pas eu mourir, j'en ai vraiment fait une force, c'est-à-dire que moi, vraiment ce qui m'anime dans le triathlon, c'est que je vois que ça m'apporte quelque chose humainement, que j'apprends du triathlon pour transférer les choses après dans ma vie quotidienne, dans mes projets de vie et c'est ça qui est vraiment important dans des carrières de sportifs aussi, c'est de se dire que j'apprends aussi même pour la suite. Alors, une question un peu provoque, Mehdi, est-ce qu'il faut être, je dirais, médecin, psychiatre, avoir de l'argent pour avoir cet esprit de transformer des choses négatives en positives ou bien c'est juste un entraînement de l'esprit et à la portée de chacun ? Je peux vous dire qu'il n'y a pas besoin d'être psychiatre et quand je vois les qualités psychologiques des meilleurs sportifs et des sportifs de haut niveau, je peux vous dire qu'ils n'ont rien envie aux psychiatres parce que voilà, la résilience, c'est quelque chose qu'ils expérimentent tous les jours et moi, dans ma pratique sportive, j'ai autant appris que dans ma pratique professionnelle de médecin sur la psychologie humaine. c'est-à-dire qu'avec les victoires, les échecs, avec tout ce qu'on vit au niveau émotionnel dans le sport, c'est vraiment une expérience initiatique, c'est-à-dire qu'on apprend beaucoup sur nous-mêmes, sur les gens. Il y a aussi le fait que le sport, c'est de haut niveau, c'est quelque chose qui permet de rencontrer des gens du monde entier, on voyage beaucoup. Je peux vous dire que l'intelligence des sportifs de haut niveau, elle est assez incroyable mais moi, je suis vraiment impressionné surtout par les tout meilleurs sportifs de haut niveau sur leur qualité psychologique et intellectuelle. Alors, Mehdi, tu as parlé de la période de pandémie, période très compliquée. Comment tu as fait pour continuer tes entraînements ? Comment tu t'es adapté à cette période ? Alors, j'ai la chance d'avoir deux sports que se pratiquaient à l'intérieur. Le vélo, la course à pied. Tout de suite, je me suis débrouillé pour avoir un tapis à la maison. J'avais un haut-trainer que j'ai beaucoup utilisé. Donc, ça a été pendant quasiment trois mois du vélo de la course à pied à la maison où je me suis entraîné très dur. Voilà, mon entraîneur avec qui je travaille à distance a continué à me faire travailler très dur ces deux disciplines. Et en latation, j'ai la chance, c'est mon point fort. Donc, j'ai travaillé vraiment que d'élastique et du gainage. Et finalement, quand j'ai pu reprendre en milieu naturel, en mer, j'ai eu des difficultés pendant cet été en latation, notamment sur mes compétitions. Mais je sais que dès que j'ai accès à un bassin pendant un mois et que je peux travailler un peu ma technique et le foncier, je sais que je reprendrai sans soucis. C'est-à-dire que je pourrais paniquer sur mon niveau en latation et me dire bon, j'ai toujours pas d'accès au bassin et tout ça, mais je travaille en mer, je garde contact avec l'eau en mer. Et moi, j'ai l'enchant aussi avec le comité olympique et la fédération pour pouvoir aller à l'étranger. Donc, par exemple, la semaine prochaine, je vais aux îles Canary avec le Battle Sea One. Donc, on fait un stage là-bas, on va pouvoir nager en piscine. Donc, on profite un maximum. Là-bas, je nagerai tous les jours, voire deux fois par jour. Et voilà, quand je reviens au Maroc, j'espère que le problème sera résolu. Sinon, on continue à nager en mer. Et de toute façon, nos compétitions sont en milieu naturel. Alors, Mehdi, dernière ligne droite pour les Jeux Olympiques, enfin, pour la qualification des Jeux Olympiques. Je voudrais quand même juste rappeler première tentative pour la qualification des Jeux Olympiques 2012. Je provoque un échec et avec une expérience, tu disais toi-même, traumatisante. 2016, deuxième échec. Et là, report des Jeux Olympiques, ce n'est pas évident. Tu me fais penser à quelqu'un. Je voudrais te donner la citation de quelqu'un et je voudrais avoir un peu ton avis. Tu dois connaître certainement Thomas Edison qui a inventé l'ampoule électrique. Oui. Et quand il a inventé l'ampoule, il a fait des milliers d'expériences avant d'arriver à l'ampoule. Et un jour, un journaliste lui dit mais tu as échoué mille fois. Il lui dit non, je n'ai pas échoué mille fois, j'ai juste fait mille expériences et la dernière était la bonne. Est-ce que c'est un petit peu ton cas aussi ? Qu'est-ce que tu en penses déjà de cette expression de Thomas Edison ? C'est ça. C'est-à-dire que tant qu'on apprend de ses erreurs ou de ses échecs, ce n'est pas des échecs. Ça fait partie du processus pour arriver à la réussite. Moi, j'ai vraiment cette idée-là. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas des échecs, c'est vraiment un chemin vers la réussite. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas tout contrôler. Moi, je me concentre sur ce que je peux contrôler. Je me donne vraiment... Voilà, j'essaie vraiment d'analyser des choses de manière aussi objective. Une fois que l'émotion, la déception est passée de vraiment d'apprendre et de continuer à progresser par rapport à mes échecs, ne pas refaire les mêmes erreurs. Et je me dis vraiment là, je me concentre sur le processus, sur les moyens à mettre en place pour y arriver. Et voilà, je suis bien placé pour savoir que des fois, ça ne dépend pas de vous. Mais je fais vraiment en sorte qu'il y ait le minimum de facteurs possibles qui ne dépendent pas de moi et de tout contrôler pour pouvoir y arriver. Moi, j'ai envie de dire que mes décepteurs sont le Thomas Edison du triathlon. Marocain, dis-moi. On verra en 2021, Charles. En tout cas, on sera là avec toi et on te soutient fortement comme on soutient tous les sportifs marocains qualifiés au cours de qualification. Mais dis-je, je voudrais te poser une question sur combien d'heures d'entraînement tu fais par semaine ? Alors là, moi, j'ai repris l'entraînement il y a 4 semaines et ma vitesse de croisière hebdomadaire, c'est entre 25 et 30 heures. Donc la semaine dernière, je suis arrivé à 25 heures. Là, par exemple, cette semaine, je vais finir à 27 heures, 28 heures à peu près. Et à partir de la semaine prochaine en stage, je serai à 30 heures. Donc 25 heures, 30 heures de sport, de préparation par semaine. Tu as fait le choix aussi sur le plan professionnel de travailler à mi-temps. donc tu dois avoir des semaines de 50 heures, 60 heures facilement. C'est ça. Bien sûr, on va dire que 60 heures, c'est le volume. Mais l'idée quand même, parce que c'est effectivement bien rempli entre les séances d'entraînement et le travail, ça ne laisse pas beaucoup de temps pour la récupération. Mais vraiment, l'objectif d'ici les Jeux, surtout une fois que la qualification est en poche, pour vraiment pouvoir représenter dignement le Maroc et être vraiment compétitif le jour des Jeux, c'est de quand même baisser tout doucement le volume de travail et tous les 3-4 derniers mois, vraiment me professionnaliser et me concentrer que sur la préparation olympique. Pour l'instant, j'arrive à combiner entre les deux, mais je pense qu'à partir du mois de mai, il faudra me concentrer sur la préparation olympique et taux donné pour arriver près le jour j'ai une chambre. Alors Mehdi, je voudrais juste rappeler un élément essentiel, c'est que ce que tu fais dans le triathlon ne rapporte pas d'argent, tu ne gagnes pas d'argent en faisant le triathlon. Au contraire, tu en dépenses. On a un très grand soutien de la part du comité olympique et de la fédération en ce qui concerne les stages, les compétitions, donc tout ça, c'est dans le cadre de la fédération et du comité olympique. Mais c'est le minimum qu'on peut faire pour des sportifs marocains. Voilà, ce n'est pas dans tous les pays, donc c'est important de le noter, de se dire que ce n'est pas un dû et qu'on a cette chance-là déjà d'être couvert à ce niveau-là. Et c'est une responsabilité aussi que nous, on doit assumer. Et c'est aussi sur le plan de l'investissement, ça nous met une pression positive. C'est-à-dire qu'on se dit on a le soutien de notre pays, derrière de notre peuple, à travers la fédération, le comité. Et c'est vrai que le triathlon, c'est quand même quelque chose qui coûte beaucoup d'argent. Il y a le vélo, il y a tout ce qui est kiné, il y a des fois, il y a le coach aussi qui peut être payant parfois. Donc, c'est beaucoup de frais. Il y a quelques-uns qui arrivent à s'en sortir avec les sponsors. Voilà, aujourd'hui, pour être vraiment sponsorisé du triathlon, il faut aussi, au-delà des performances, avoir une vie sur les réseaux sociaux. C'est aussi quelque chose qui demande beaucoup de temps. Moi, je ne me suis pas du tout investi sur ce côté-là, du fait de mon métier entre autres, et aussi peut-être du côté générationnel. Mais j'ai quand même quelques pistes pour des sponsors pour cette année olympique. Donc, c'est quelque chose aussi que nous, on doit faire. Ça fait partie du côté professionnel que je ne fais pas. J'ai fait le choix de me concentrer sur mes entraînements, d'avoir mon métier à côté qui me permet de financer en partie. J'ai aussi l'aide familiale qui m'aide un peu. Mais c'est vrai que le sponsoring, c'est aussi quelque chose qui nous permet de passer sur notre dimension. Et là, cet hiver, j'essaie de voir comment faire pour être accompagné sur le plan du sponsoring cette année-là. Je me suis arrivé par le passé quand j'étais plus jeune, notamment en 2012. je faisais le boulot. Les réseaux sociaux n'étaient pas très importants, c'est surtout la performance. Donc, j'avais pas mal d'entreprises qui m'aidaient. Après, avec l'internat, avec la médecine, c'était compliqué. C'est un métier à part entière d'aller chercher les sponsors, d'entretenir les réseaux sociaux pour que les sponsors restent avec nous. Tout ça, c'est un métier à part entière. Mais cette année, je vais essayer quand même de m'investir en le monde sur le versant. Alors, Mehdi, je reviens sur ton volume horaire d'entraînement par semaine, 25-30 heures en cette période de préparation. J'imagine que pour tenir ce rythme-là à 34 ans, il y a des habitudes alimentaires ou une alimentation adaptée ? Oui, tout à fait. Après, ce qu'il y a de bien en triathlon, c'est que ça s'adapte même au-delà de notre volonté. C'est-à-dire que quand on s'entraîne dur et beaucoup, on ne peut plus manger n'importe quoi. C'est-à-dire que notre corps, il ne peut pas ingérer n'importe quoi et c'est une adaptation qui se fait quasiment naturellement. On a besoin de manger en termes de micro-nutrition, en termes de calories, en termes d'apport de protéines, c'est-à-dire que c'est des choses qui se font quasiment naturellement. On a la chance quand même d'être un sport qui consomme beaucoup de calories donc on ne se restera pas trop en termes de calories. On a tendance à plutôt perdre du poids et on essaie de garder les muscles donc à manger des protéines, d'avoir aussi quelques compléments alimentaires mais moi je ne suis pas très complément alimentaire il y a quelques compléments alimentaires qui peuvent être nécessaires mais généralement si on a une alimentation qui est riche, qui est variée, ça devrait suffire pour faire du sport de niveau et du triathlon. Donc moi j'ai quand même en termes de... A l'époque quand j'ai commencé le sport d'endurance c'était les féculents, les féculents, les féculents. Depuis on a changé un peu de théorie et on sait que les protéines c'est très important donc je fais surtout attention à la part de protéines, à la part de glucides et de lipides et j'essaie d'avoir... Moi j'aime bien aussi l'art culinaire marocain donc j'essaie de garder quand même une notion de plaisir de manger voilà des choses qui... Des tagines, des couscous... Quand je mange la tagine, moi je me permets de manger la viande rouge j'y crois, pour beaucoup de personnes c'est pas bon mais pour un triathlète de haut niveau qui fait 35 heures ou 30 heures d'entraînement par semaine la viande rouge ça apporte du fer, ça apporte des protéines, des micronutrients... Mais concrètement je dirais un repas type d'une journée pour mes décentaires c'est quoi? Alors, quand on s'entraîne le matin à 6 heures par exemple, moi je prends un café et je m'entraîne à jeûne je reviens chez moi vers 7h30-8h et je prends un petit déjeuner c'est toujours des oeufs donc c'est toujours des oeufs si je m'en ai dit voilà, nous on est une famille où l'avocat est très présent donc toujours des oeufs un peu de soumon un peu d'avocat très peu de féculents mais vraiment des protéines qui permettent de tenir jusqu'à 13-14 heures donc je déjeune le midi aussi c'est généralement soit du blanc croulé soit des protéines de volaille ou des fois des viandes rouges avec un peu de féculents un peu de riz ou un peu de pâtes moi j'aime bien nos petites salades marocaines j'ai mes habitudes avec la betterave et les petites salades marocaines et le soir généralement je mange un peu moins de protéines et ça m'arrive de manger des séculents donc un bon plat de pâtes ou des fois en fonction des périodes aussi des souples là par exemple très souples le soir avec un peu de protéines j'ai mes habitudes par jour et par semaine après vraiment pendant les grosses périodes de charge comme actuellement on s'entraîne beaucoup on peut se permettre de manger en termes de colis ce qu'on veut mais vraiment c'est à la preuve des compétitions là il faut faire attention j'aime bien le régime norvégien où j'enlève complètement les féculents les 3-4 jours avant la semaine de compétition et ensuite recharger les deux derniers jours donc avec le temps j'ai mes habitudes mais c'est vrai que là aussi dans l'alimentation j'ai essayé de garder l'émotion d'équilibre et aussi le repas c'est aussi un peu social chez nous donc ne pas faire trop mon catricieux je rappelle plus jeune à chaque fois que j'étais en famille j'avais mon plat moi tout seul mais là je privilégiais le côté social en faisant attention mais je ne sais pas ça c'est côté alimentation qu'on est-il du sommeil et l'importance du sommeil pour un sportif de haut niveau ces médicaments là aussi quand on s'entraîne énormément le sommeil se régule quasiment naturellement c'est à dire que quand on s'entraîne 5-6 heures et qu'on commence à 6 heures du matin le soir à 21h30 22h on ne peut que dormir c'est à dire que c'est très difficile de se mettre au lit après 22h donc c'est vraiment les heures avant minuit sont très importantes il y a des sportifs qui se permettent de dormir après minuit moi quand je suis dans une période comme ça c'est 22h maximum au lit sachant que je me réveille souvent à 5h15 5h30 du matin dans l'idéal je devrais faire des siestes les siestes c'est très important malheureusement avec le boulot c'est compliqué donc c'est pour ça que j'aime bien aller en stage de temps en temps c'est aussi par rapport à ces phases de récupération que je n'ai pas avec le travail donc on sait que le sommeil est très important même les siestes entre les entraînements donc ça c'est là où je manque un peu de rigueur et que moi je récupère plus temps en stage et voilà pendant les périodes de charge c'est ce qui me manque un peu mais voilà je... Alors Mehdi je voudrais rentrer avec toi dans le détail comment tu fais pour avoir un sommeil de qualité parce que c'est le sommeil de qualité qui est réparateur et qui nous permet de récupérer toi personnellement comment tu fais pour avoir un sommeil de qualité j'ai mes petites habitudes j'ai mes petits rituels donc j'ai ma petite tisane du soir avec mon petit carré de chocolat pour avoir mon apport de malisome et de la petite Louisa qui me fait du bien le soir donc ça c'est mon petit rituel de soir je sais que j'en ai besoin pour me mettre tout doucement dans un état de repos de détente avant de dormir voilà j'essaie d'éviter les écrans d'être plutôt voilà avec la famille ou moutiner un peu avant de dormir et franchement c'est à dire que quand je m'entraîne bien et beaucoup j'ai vraiment pas souci ça serait vraiment naturellement et à 5h30 je suis réveillé je suis très enfant après quand je commence à avoir des soucis de sommeil du retard d'endormissement ou des réveils la nuit pour une autre toilette ça je me dis que là l'entraînement c'est vraiment un premier signe de surentraînement ou de déséquilibre entre entraînement récupération donc ce qui veut dire Mehdi c'est que tu es à l'écoute de ton corps des réactions de ton corps et tu es juste pour toujours avoir cet équilibre c'est ça alors Mehdi je voudrais faire un résumé de la situation je vais faire un résumé un petit peu sombre exprès tu fais un sport très exigeant 30-35 heures de sport par semaine un sport qui rapporte pas d'argent pour qu'on soit clair c'est pas parmi les autres sports qui apporte beaucoup de millions tu as un travail qui est prenant tu as une famille tu es papa je veux dire par moment tu n'en as pas marre c'est la lumière au goût en fait et alors justement qu'est-ce qui te permet de garder cette motivation au quotidien déjà au niveau du processus je prends énormément de plaisir même s'il y a beaucoup de sacrifices il y a beaucoup de difficultés de contraintes de contre-temps je prends du plaisir c'est-à-dire que vraiment pour moi c'est naturel d'aller manger ou courir et j'adore le process j'adore aller sur la piste faire des séances finir allongé j'adore brûler mes jambes sur le vélo j'adore faire la sortie du dimanche donc il y a vraiment beaucoup de plaisir ça donne du sens à mes journées et je sais que quand j'arrêterai je vais garder un mode de vie qui est centré sur le sport et après il y a le résultat c'est-à-dire que vraiment j'y crois je sais que je peux y aller que je peux représenter le Maroc de la meilleure des manières et c'est ça c'est-à-dire qu'à la fois le process et ce qu'il y a au bout c'est-à-dire que ça serait ça serait bien pour moi et pour mon entourage je sais que ça ça rendrait heureux beaucoup de gens autour de moi aussi donc j'y pense c'est-à-dire que je sais que mon épouse par exemple fait des sacrifices avec moi mais je sais que que ce soit elle mes parents et tout ça serait les plus heureux de me voir à Tokyo l'année prochaine je sais que le bonheur sera partagé et ça ça permet de tenir ça permet de se réveiller à 5 heures sans se poser de questions ça permet d'aller courir à 20 heures quand on revient du travail et qu'on est fatigué donc c'est des phrases comme ça et c'est des images des anticipations positives qui nous permettent de tenir et qui permettent d'accepter les moments un peu plus difficiles Merci beaucoup Simédi est-ce que tu m'autorises à résumer en quelque sorte ces clés de réussite que tu as partagées avec nous un tu es animé par un rêve qui vient de loin et deux tu crois en toi tu crois en ton pays tu crois en ta famille tu prends du plaisir à faire ce que tu fais et puis tu impliques ta famille dans ton projet sportif qui est très prenant et ce qui te donne l'énergie pour garder cette persévérance pour garder cette rigueur et puis tout ça pour avoir la reconnaissance et partager quelque chose de très fort avec ta famille et avec je dirais ton pays j'essaie de résumer d'une façon très synthétique c'est ça c'est ça les émotions et bien sûr moi je retiens de toi le rêve tout seul ne suffit pas il faut le transformer en projet et pour réaliser le projet beaucoup de travail encore du travail et surtout du travail intelligent bien équilibré merci beaucoup c'est Mehdi je te donne le mot de la fin pour conclure j'aimerais te remercier si Hassan c'est toujours très agréable d'échanger avec toi et te féliciter pour tout ce que tu fais sur la chaîne du comité olympique moi je le suis là alors c'est Mehdi nous sommes toute une équipe merci j'apprécie tes remerciements mais nous sommes vraiment toute une équipe et je peux dire que j'ai des collègues qui travaillent énormément pour qu'on puisse vraiment te recevoir recevoir aussi des sportifs marocains qui ont beaucoup de mérite et pour aussi s'intéresser à leur parcours et non pas juste à leur médaille mais s'intéresser à leur parcours et à ce chemin que vous traversez qui est dur qui est semé d'embûches et qui nous donne des leçons dans le sport mais aussi des leçons de vie c'est nous qui te remercions c'est Mehdi vraiment alors moi je voudrais ta conclusion par rapport à ta préparation par rapport à ce rêve que tu es en train de toucher comment tu te vois comment tu te sens là franchement je suis focus à fond même s'il y a encore une fois d'incertitude par rapport au contexte pandémique je suis là au Maroc j'ai ma base ici avec le cadre sportif l'équipe qui est autour de moi ma famille je m'entraîne dur pendant 6 semaines ici je pars faire des stages grâce à vous en grande partie donc je vais donc là c'est 6 semaines ici là je suis ma 6ème semaine je pars 2 semaines au Canary je reviens encore 6 semaines je repars et c'est comme ça sur 3 cycles et début mars coupe d'Afrique à l'île Maurice retour aux sources donc un endroit maintenant c'est un endroit qui était un endroit où il y avait un traumatisme maintenant vraiment je l'associe à beaucoup de choses positives donc mars-avril 2 mois de compétition pour finaliser la qualification j'espère et ensuite dernière ligne droite pour les Jeux et là je tente le tout pour le tout pour aller faire le meilleur sport possible pour le Maroc alors sache que le comité olympique est derrière toi tu soutiens et je pense et je peux le dire tous les Marocains sont derrière toi et ça fait plaisir de voir un sportif comme toi vraiment la formule un esprit sain dans un corps sain qui travaille avec beaucoup de coeur et avec beaucoup de sincérité tu en es vraiment le parfait exemple et je dirais voilà à l'image d'un sport sain on te souhaite beaucoup beaucoup de réussite beaucoup de succès toujours en prenant beaucoup de plaisir merci à toi et à très bientôt je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très bientôt pour l'émission Paroles de champions sur la chaîne du comité national olympique pour d'autres aventures pour d'autres parcours merci à très bientôt